Eh bien salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette cinquième vidéo de la série 22 vidéos en 22 jours sur l'organisation et la productivité. Une série qui va te permettre, si à l'heure actuelle tu n'es pas productif, tu n'es pas organisé, d'apprendre à le devenir et si tu es déjà organisé et productif, de passer à un niveau supérieur. Jusqu'à présent, dans les 4 premières vidéos de cette série, nous avons vu les fondements d'une bonne organisation. Les bases, comment fixer ses objectifs, comment avoir un espace de travail sain, comment connaître les particularités des 5 types de temps dans une journée et comment s'organiser en fonction de notre chronotype, de notre rythme de sommeil. Aujourd'hui, on passe dans le vif du sujet avec une méthode d'organisation, une vraie méthode, on va dire un système d'organisation qui certes a la particularité d'être extrêmement simple, mais qui est extrêmement efficace et qui ne demande pas de connaissances et pas beaucoup de temps en fait à mettre en place. Parce que c'est vrai que souvent ce qui peut rebuter les gens au niveau de l'organisation, de mettre en place une organisation puissante, c'est que c'est chiant à faire, c'est que c'est long, c'est que ce n'est pas amusant. Là, on est vraiment sur la base des bases, vraiment. Après la vidéo, tu prends 5 minutes et tu auras un système d'organisation qui fonctionnera et que tu pourras répliquer encore, encore et encore. Donc sans plus tarder, on va partir de suite pour la vidéo, mais juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Évidemment, si le contenu t'intéresse, s'il te plaît à la fin de cette vidéo, pourquoi pas, eh bien n'hésite pas à t'abonner, je te remercie d'avance. Passons donc à présent à ce système d'organisation. Il est très simple, 3 étapes seulement. Collecter, identifier, classer. On va se reposer sur une méthode qui a largement fait ses preuves, la matrice d'Eisenhower. Tu ne sais pas ce que c'est, ne t'inquiète pas, je vais tout t'expliquer dans un instant. 3 parties donc à cette vidéo, collecter, identifier et classer. Première partie, collecter. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille, tout simplement une feuille, et tu vas écrire sur cette feuille tout ce que tu as à faire, que ce soit pour demain ou pour plus tard. Tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, et tu ne t'arrêtes pas d'écrire. Ça peut être tout et n'importe quoi. Aller faire les courses, finir de monter une vidéo, faire une miniature, contacter un graphiste, acheter une nouvelle chaise, aller acheter de la bouffe pour ton chien, changer tes panneaux LED. Tu mets tout ce que tu as à faire dessus et tu ne t'arrêtes pas. Et si tu n'as plus d'idée, tu t'arrêtes. Tu reviens une heure plus tard, ça reviendra. Et tu écris, tu écris, tu écris, tu écris sur cette feuille. Tu bombardes la feuille. Si tu n'as plus de place, tu prends une deuxième feuille. Tu vides un maximum ton cerveau sur cette feuille, à fond, à fond, à fond. C'est notamment une méthode au final qui est tirée du très célèbre livre GTD, Getting Things Done, je crois, qui est une méthode d'organisation qui, pour le coup, est simple mais très complexe. C'est un peu con ce que je viens de dire, mais lis le livre, tu comprendras. Ce n'est quand même pas non plus si facile que ça à mettre en place. Là, je l'ai vraiment très, très, très simplifié. Donc, tu écris tout ce que tu as qui passe par la tête, toutes les choses que tu as à faire. N'aie pas peur d'écrire énormément. Ce n'est pas grave. Au contraire, il faut que tu vides un maximum ton cerveau sur cette ou ces feuilles. La deuxième partie, ça va être l'étape d'identification. Tu as quatre catégories possibles pour toutes les actions que tu viens de noter sur ta feuille ou que tu vas noter sur ta feuille. La première catégorie, c'est urgent et important. Quelque chose qui est à la fois urgent et important, ça va être, par exemple, sortir ta vidéo pour demain. C'est urgent, il faut que tu la sortes demain, et c'est important. C'est ton business. Donc, il faut que tu fasses ça. C'est très important et c'est très urgent. Deuxièmement, tu as urgent mais non important. Par exemple, quelque chose qui est urgent mais non important, et tu vas comprendre le mot important parce que ce n'est pas dans le sens, parce que souvent, les gens avec urgent et important font un amalgame, entre guillemets. Urgent et non important, ça va être, par exemple, faire tes courses. Tu ouvres ton frigo, il n'y a plus rien dedans. Il faut que tu ailles faire tes courses. C'est urgent parce qu'il faut bien manger, mais ce n'est pas important. Le terme important dans ce système-là d'organisation indique que quelqu'un d'autre que toi peut s'en charger. L'important, ça veut dire qu'il n'y a que toi, que toi sur Terre, qui peut faire ses tâches. Donc, c'est urgent, il faut faire les courses parce que sinon, tu vas mourir de faim. Mais ce n'est pas important dans le sens où tu peux faire tes courses sur le drive. Donc, tu fais tes courses sur le drive et tu vas les chercher. Au final, tu économises du temps et voilà. Donc, du coup, c'est urgent mais non important. Troisième catégorie, c'est non urgent mais important. Non urgent mais important, c'est par exemple, on va reprendre l'exemple de la vidéo. Tu as une vidéo à faire, mais elle est à faire pendant deux semaines. Ce n'est pas urgent. Deux semaines, ce n'est pas demain, mais c'est important puisque c'est toi qui dois faire la vidéo et c'est pour ton business. Ce n'est pas urgent, mais c'est important. Et enfin, quatrième catégorie, c'est non urgent et non important. Quelque chose qui n'est ni urgent ni important, peu importe ce que c'est, ça dégage. Ça va dans cette catégorie-là. Ce n'est pas urgent, ce n'est pas important, ça n'existe plus dans ta tête. Maintenant que tu as les quatre catégories, je vais te les répéter. Urgent et important, donc quelque chose qu'il faut faire rapidement et qui demande absolument ta présence à toi, urgent et important. Deuxième catégorie, urgent mais non important, il faut le faire vite. Mais il n'y a pas forcément besoin que ce soit toi qui le fasse. Troisième catégorie, non urgent mais important, c'est-à-dire que c'est toi qui dois le faire, c'est important, c'est toi, mais ce n'est pas urgent. Tu peux le faire dans une semaine, dans deux semaines. Et enfin, quatrième et dernière catégorie, non urgent et non important, ça, c'est tout ce qui est inutile au final. Maintenant que tu as identifié, ce que je peux te conseiller, c'est de prendre quatre feuilles et tu prends une action par une action. Tu écris sur la feuille urgent, important, non urgent, important, etc., etc., les quatre catégories et tu prends sur ta feuille sur laquelle tu mets toutes tes actions et à chaque fois que tu mets une action dans une des quatre catégories, tu la barres sur la feuille d'origine et voilà. Une fois que tu as tout ça, on va pouvoir passer à la dernière étape, l'étape de classification qu'au final tu as déjà faite, ça va être la matrice d'Eisenhower. Donc ce que je vais te recommander de faire, si tu as fait comme je viens juste de le dire, c'est-à-dire que tu as une feuille avec urgent, important, urgent, non important, non urgent, important et non urgent, non important, c'est compliqué de s'y retrouver des fois. Si tu as déjà fait ça, en fait, tu as déjà fini. Tu mets ça sur un mur, tu as ton système d'organisation. Maintenant, tu sais comment ça marche. Quelque chose qui est urgent et important, c'est quelque chose qui est à faire, qui est à prioriser. C'est ta priorité absolue, c'est urgent, il faut le faire vite, c'est important, il y a besoin de toi, c'est ta priorité absolue pour la journée ou pour demain, n'importe quoi. Deuxième chose, tu as urgent mais non important, ça, c'est ce que tu peux déléguer. Si c'est possible, si tu ne peux pas le faire, tu le fais, mais du coup, tu le fais après urgent et important, ça devient ta deuxième priorité, plus ta priorité. Si tu peux le déléguer, délègue-le directement, comme par exemple les courses au drive que je t'ai donné un exemple, tu peux le déléguer directement, ce sera beaucoup plus simple que toi, tu auras le même résultat au final, tout en économisant du temps. Si tu ne peux pas le déléguer, surtout, eh bien, tu le fais après. Une fois que tu auras vidé la colonne urgent-important, eh bien, tu passeras à la colonne urgent-non-important. Ensuite, tu as urgent, non-urgent, pardon, et important. Non-urgent et important, ça veut dire que c'est toi qui dois le faire, mais pas immédiatement. À ce moment-là, ça, ça va être de la prévision, d'accord ? Tu vas noter dans un agenda, tu vas noter sur un tableau, peu importe. Tu vas te mettre un rappel sur ton téléphone jusqu'au moment, du coup, où soit tu as le temps parce que tu as fini urgent-important et tu as fini urgent-non-important, tu as fini. Donc, du coup, tu peux faire non-urgent-important, les choses à prévoir si tu as du temps, ou alors tu vas le prévoir jusqu'au moment où il rentrera dans la catégorie urgent-important. Et enfin, non-urgent-non-important, ça, je te l'ai déjà dit, tout ce qui rentre dans cette catégorie-là, ça dégage. Ça n'existe plus dans ton esprit. Cette feuille-là, elle est uniquement là pour servir de poubelle, d'accord ? Donc, au final, ça nous donne une catégorie qui va te donner des choses à faire, des priorités. Une catégorie de choses qui va te demander soit de déléguer, soit de faire en second. Et enfin, une catégorie qui va te demander de prévoir pour l'avenir, soit de faire en troisième. Et enfin, une catégorie poubelle. Tu vois, c'est une méthode extrêmement simple, au final. Quatre feuilles ou un tableau blanc. Si tu as un tableau blanc, c'est quand même beaucoup plus pratique parce que, du coup, tu vas pouvoir effacer au fur et à mesure et réécrire des nouvelles choses. Mais au final, c'est un système extrêmement simple, mais je te garantis ô combien efficace, ô combien efficace. Souvent, les gens, au final, ils perdent leur temps dans leur journée parce qu'ils ne savent pas quelle tâche accomplir en premier. Le nombre de fois où quelqu'un a... Je ne sais pas, moi, tu as une vidéo YouTube à sortir pour demain. Donc, c'est urgent et important. Et tu as à refaire ta bannière pour ta chaîne YouTube, les gens vont aller se tourner vers la bannière parce que c'est moins chiant à faire, entre guillemets. Mais on s'en fout que ce soit chiant. Il faut le faire. Si c'est urgent et important, tu le fais immédiatement. C'est tout. C'est ta priorité. Et comme ça, tu vas pouvoir prioriser les choses du plus important au moins important. Et je te garantis vraiment que si à l'heure actuelle, tu n'as absolument aucun système d'organisation, ça va changer ta vie, véritablement. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été claire pour toi. Je vais sûrement, au montage, te faire apparaître des petits trucs histoire de clarifier les choses. Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Certainement, te faire apparaître une matrice d'Eisenhower, etc. quelque part à côté de moi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit commentaire. Pourquoi pas un pouce bleu, ça me fera plaisir. Active la cloche des notifications, surtout pour ne rien rater. Des prochaines vidéos, il y a encore 17 vidéos qui sont à venir sur l'organisation et la productivité. Là, c'était la première vidéo d'organisation vraiment qui traitait d'un système organisationnel, mais on va en voir d'autres. Donc voilà, reste connecté si ça t'intéresse. Et puis pour la suite, je te dis à demain. Prends soin de toi. Reste fort. Reste focus. Tchuss. Tchuss.